La justice pour toi et David Justice pour toi et David Justice pour toi et David A vous tous, je tiens à vous remercier pour tous vos efforts et votre dévouement en faveur des droits humains et de la bonté humaine. Au cours de l'année passée, j'ai éprouvé une telle émotion, une telle joie, une telle tristesse et une foi infinie. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui je suis en vie. Quand je regarde mon courrier qui vient du monde entier, d'endroits dont je ne pensais pas entendre parler, et de personnes dont je pouvais tout juste écrire et découvrir à jour par moi-même la langue, la culture ou la religion, je ressens une grande humilité devant l'émotion qui remplit mon cœur d'une joie débordante et indistible. Je ne peux même pas expliquer l'intensité de l'émotion qui compte en moi quand j'ai fait décriber la force que vous me donnez. Ils se mêlent à ma foi et me montrent une fois encore qu'il ne s'agit pas d'une affaire de peine de mort, qu'il ne s'agit pas de cas de cas de treuil des vies, mais qu'il s'agit de la justice et de l'esprit humain à l'œuvre pour pouvoir triompher la justice. Je ne peux pas répondre à toutes vos lettres, mais je les lis toutes. Je ne vous vois pas, mais je peux imaginer vos visages. Je ne peux pas vous entendre, mais vos lettres remportent vers des horizons droitins. Je ne peux pas vous toucher, mais chaque jour qui passe, je peux ressentir votre générosité. Alors merci. Rappelez-vous que là où je me trouve, l'exécution peut seulement nous détruire physiquement, mais grâce à ma foi, à ma famille et à vous tous, sur le plan spirituel, je suis libre depuis un certain temps. Et quoi qu'il arrive, dans les jours ou les semaines à venir, ce mouvement qui vise à mettre un terme à la peine de mort, pour obtenir une véritable justice, et dénoncer un système qui ne protège pas les innocents, doit s'accélérer. Il y a tant d'autres joies et vues. Le combat pour mettre fin à la peine de mort n'est pas gagné ou perdu à travers moi. Il l'est à travers la force qui nous permet d'avancer et de sauver chaque personne innocente, emprisonnée partout dans le monde. Nous devons démanteler ce système injuste, ville après ville, état après état, pays par pays. J'attends avec impatience de pouvoir lutter à vos côtés, que ce soit en personne ou par l'esprit. Un jour j'annoncerai, je suis trahi des vices et je suis libre. N'arrêtez jamais de lutter pour la justice et nous vaincreons. Bravo ! Applaudissements 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 C'est un manque de juge. Chère Troï, garde espoir et courage. De plus en plus de personnes ont décidé de soutenir ton cadre. La violence illégitime qui est faite sur ta personne est maintenant infrée. Et tous les juges tueurs seront dans l'obligation de faire la pression. ... 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